Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes favoris donc c'est parti, je n'ai pas beaucoup de favoris dans le corps ni au niveau du visage mais j'ai au moins un produit dans chaque gamme donc on va commencer par la partie maquillage donc au niveau du maquillage j'ai ces deux produits de la marque MAC qui nous ont été offerts dans la box, je crois que c'était de Noël dans la My Little Box plus précisément et en fait on a eu un rouge à lèvres, c'est le Day for Danger donc voilà, c'est comme ceci, vraiment très très joli rouge bordeaux, voilà, nickel et on a eu une ombre à paupières, c'est le Antiquette qui est un rouge brique, rouge un peu cuivré et voilà, j'aime beaucoup, je ne les ai pas portés aujourd'hui mais ce sont des teintes que j'aime beaucoup porter quand je sors ou autre voilà, ça fait vraiment ressortir la couleur de mes yeux et tout ça donc je trouve ça vraiment très très joli ensuite, un rouge à lèvres que j'ai, voilà, ça fait pas mal de temps maintenant que je l'ai mais je l'ai beaucoup porté, donc c'est le numéro 15, le Lover c'est le Maybelline, le Super T Matte Pink donc il est comme ceci voilà, et je le trouve vraiment très 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 joli donc je vais vous faire un swatch hop, comme ceci d'ailleurs je ne vous ai pas fait le swatch du rouge à lèvres mais voilà, enfin vous le connaissez il est vraiment fait partie de mes rouges à lèvres chouchous et le MAC que du coup je ne vous ai pas montré hop, comme ceci ils sont vraiment très jolis tous les deux donc lui, voilà donc lui, il est, il tient vraiment très bien il n'assèche pas les lèvres et tout ça et le rouge à lèvres MAC, je trouve qu'il est plutôt crémeux pareil, il assèche un tout petit peu mais ça va, je trouve que ça va ensuite, au niveau du maquillage j'ai aussi la palette Nude Medium de Huda Beauty j'en ai fait un article sur le blog et il est, enfin elle est vraiment magnifique j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs je trouve que ça me correspond très très bien ce sont des couleurs que j'utilise pratiquement tout le temps et donc voilà, je ne sais pas si ça va donner voilà elles sont vraiment sublimes j'aime beaucoup j'aime beaucoup tout ce qui est ton cuivré un peu rose et tout ça et donc voilà, je trouve que voilà, au niveau de la pigmentation il n'y a rien à dire on est d'accord que la pigmentation est au rendez-vous et c'est une palette qui est vraiment très intéressante puisque du coup, il y a 9 parts et qui coûte seulement dans les... là elle est en promo, j'ai vu à 23 euros sinon elle est dans les 29 euros donc je trouve que c'est plutôt intéressant de pouvoir déjà tester la marque Huda Beauty tester les phares et tout ça et donc voilà j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait un miroir parce que du coup on peut faire des retouches de maquillage et tout ça et le transporter assez facilement dans le sac à main voilà, il a un packaging en plastique ici ça doit être du plastique mais un peu plus travaillé et tout ça avec un effet un peu peau de serpent et donc voilà elle est vraiment magnifique cette petite palette et j'en suis vraiment très contente je remercie mon grand frère de me l'avoir offert à Noël ensuite, au niveau soins visage je n'ai qu'un produit à vous présenter donc c'est un roller donc c'est pas une vraie bière parce que je l'ai acheté chez Action et tout ça moi j'ai plus voulu le prendre pour son efficacité au niveau de l'application des soins au niveau du massage et tout ça donc voilà j'essaie de le faire tous les soirs quand je n'oublie pas mais voilà donc le côté le plus grand c'est pour tout le visage et le côté le plus petit c'est pour masser au niveau des cernes, des yeux, tout ça donc voilà ça fait quand même un effet froid donc qui va permettre de dégonfler au niveau des cernes au niveau des poches et tout ça donc voilà ça fait vraiment du bien en fin de journée même là je fais souvent ici ça fait vraiment du bien et donc voilà ça permet aussi de pouvoir faire râler la circulation sanguine tout en étant assez doux au niveau du visage voilà je trouve que c'est vraiment très bien et donc j'aime beaucoup ce petit produit ça coûtait vraiment pas cher à chez Action après vous en avez d'autres qui sont de vraies pierres et là du coup les vraies pierres elles peuvent apporter un plus à votre peau mais là voilà c'est pas une bréjade ça c'est sûr et certain voilà vous voyez la différence de couleurs et tout ça ce n'est pas une bréjade ensuite au niveau du corps j'ai ce produit là à vous présenter donc c'est pas du tout un produit glamour ou autre ça prend de la place mais dans tous les cas ça m'aide beaucoup parce que j'ai souvent des boutons qui apparaissent au niveau ça coûtait du stress je pense de toute façon j'ai rendez-vous dans quelques mois chez un dermato et du coup je vais lui en parler mais c'est vrai que j'ai beaucoup de boutons aussi au niveau de l'arrivée de l'hiver au niveau du printemps au niveau du stress aussi dès que je stresse voilà au niveau aussi un peu de transpiration et donc là c'est ce qui m'était arrivé au niveau du décolleté j'avais plein de boutons je pense que c'était dû au stress et tout ça et du coup j'utilise ça donc c'est le gel physio-lavant de la marque Sebamède qu'on trouve en pharmacie c'est pour le pH 5 donc c'est idéal pour les peaux sensibles atopiques et tout ça parce que c'est un pH neutre du coup voilà là il y a 1000 ml dont 300 ml au fer sans savon ni agent alcalin préserve et renforce les défenses naturelles de la peau protège de la déshydratation pour peau sensible et ça fait visage et corps moi pour le visage je m'en étais déjà servie mais voilà sans plus mais plus au niveau du corps c'est ce qu'on m'avait aussi conseillé quand j'avais fait mon tatouage donc voilà ce qui fait que je la mets toujours de côté et je me suis dit pourquoi pas tester sur les boutons et tout ça du coup ça c'est venu un peu assécher ma peau et du coup assécher les boutons et là c'est pratiquement tout est parti sans forcément avoir mis de crème spéciale ou autre voilà pourtant j'avais testé avant ça la crème Cicalfac de chez Aven ça m'avait fait un peu j'ai vu une petite amélioration mais sans plus tandis qu'avec ce gel douche ça a été nickel voilà sinon au niveau cheveux donc c'est la dernière catégorie c'est le shampoing Redblum de la Color Silk pour brunettes je vous en ai fait un article aussi donc je vous invite à aller le voir mais voilà c'est un produit que j'aime beaucoup étant donné que je suis devenue brune voilà j'aime beaucoup ce type de produit tout ça ça protège la couleur ça apporte de la brillance ça hydrate aussi et voilà il y a toute une gamme de la marque Redblum moi j'ai choisi personnellement d'utiliser le shampoing qui était pour ma part selon moi le produit peut-être le plus efficace de la gamme donc voilà donc voilà mon petit chouchou du moment et un autre petit chouchou donc c'est le spray des mélanges de la marque Sharskop dans la gamme Essence Optime Mineral Force qui a été développé par enfin avec l'Odia Schiffer mais bon je pense que ça c'est plus au niveau de l'image de la marque et tout ça c'est pour cheveux fatigués fragilisés donc ça personnellement je vois pas trop le résultat mais c'est plus au niveau de l'odeur du démêlan et tout ça voilà je me trouve vraiment très bien un autre produit donc là c'est un produit Vendom c'est ma montre connectée que j'ai acheté sur Amazon donc elle est vraiment très bien parce qu'elle calcule les pas elle calcule le rythme cardiaque elle a même une fonction gène elle a une fonction chronomètre exercice physique réveil contrôleur de musique quand on a le casque en bluetooth on peut changer de musique et tout ça et donc voilà j'aime beaucoup cette montre là le seul petit bémol c'est que elle devient un peu bleue au niveau de enfin voilà vous voyez au niveau de au niveau du bracelet et donc je vais je sais pas j'ai pas encore trouvé de produit pour nettoyer j'ai essayé avec la gomme magique mais ça ne part pas mais voilà si jamais vous avez une solution n'hésitez pas je vous mettrai le lien aussi de la montre elle était vraiment pas chère du tout parce que moi voilà je voulais pas je voulais pas acheter une montre trop trop chère il est sûr que je vous avais déjà parlé de cette montre là mais voilà dans tous les cas elle fait toujours partie de mes favoris donc voilà pour cette vidéo sur ce je vous fais de beaux bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao